Coucou à tous, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Ça va, comment a été le week-end? Donc aujourd'hui, on est de retour pour parler de maux de tête, accompagné d'une recette bien sûr. Donc, je vais préparer un jus de chou que je vais sucrer avec un peu de miel, puis un miel biologique. Donc, les amis, cette solution a la capacité de nous aider à combattre les maux de tête. Mais vous savez déjà que les maux de tête, quand ils apparaissent, on ne se sent vraiment pas bien. On a une difficulté de régler ses tâches. On ne sent pas les eaux, les rougeurs, font face, fatigue intense. C'est vraiment désagréable. Donc, voyons exactement comment cela peut survenir. Généralement, disons, les maux de tête, ce sont des douleurs qui apparaissent au niveau du crâne, qui empêchent de régler ses tâches quotidiennes, comme je viens de le dire tantôt. À cause d'un problème circulatoire, un problème digestif, un problème nerveux, un manque de sommeil. Parfois, c'est à cause de quelques variations hormonales liées aux règles et à la prémenopause. Parfois, c'est à cause d'une mauvaise posture, d'une fin, disons. Si vous n'avez pas mangé depuis un bon bout de temps, ça peut être à l'origine d'un mal de tête. Donc, pour gérer tout ça, il y a vraiment des aliments qui sont riches en propriétés, comme quoi le chou contient du magnésium, du calcium, des fibres, de la vitamine C, qui peuvent aider à gérer ce problème, qui peuvent aider à éliminer ou encore à réduire ces symptômes. Mais laissez-moi vous dire qu'il existe, disons, quatre types de maux de tête. Premièrement, on a la céphalée de tension. Deuxièmement, on a la migraine. Troisièmement, on a les migraines chroniques qui persistent, qui ne sont pas passagères. Raison de plus, les amis, de visiter votre médecin si vous faites face à un mal de tête régulier, parce que ça peut être à l'origine de plusieurs maladies graves, comme je l'ai dit tantôt. Que ce ne soit pas une allergie, un problème circulatoire, afin de connaître les causes réelles. C'est vraiment important. Allez vous faire diagnostiquer. Ne jouez pas avec ces douleurs. Pour réaliser ce jus, j'ai opté pour un chou rouge que je vais mixer avec un peu d'eau. Pour la suite, je vais ajouter un peu de miel, mais ce n'est pas obligatoire pour mettre le miel. Si vous voulez, buvez comme ça. C'est un jus qui aide aussi à gérer tant de problèmes. Suivez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, à condition les amis, si vous prenez d'anticoagulant, ne prenez pas ce jus parce qu'il est déjà riche en vitamine K. Donc, le mieux serait de bien contrôler les contre-indications, de savoir avec quoi on peut mélanger tel aliment. C'est vraiment très important. Anticoagulant, ne prenez pas ce jus. Dans le cas contraire, ce jus est le meilleur choix puisqu'il est naturel. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501